Musique 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 Oh Oh Ben moi fais juste son intro d'accord coucou et bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc ça fait un petit moment qu'on n'est pas venu sur youtube mais voici la raison on vous avait prévenu de soigner je sais pas si elle va me laisser faire d'ailleurs cette vidéo cette introduction j'ai accouché donc le 21 septembre donc pile le jour de mon terme j'ai accouché d'une petite fille donc d'une petite Gemma et du coup depuis ça fait un mois maintenant que je pouponne tranquillement et là je reviens sur youtube pour partager avec vous une vidéo sur du coup ma routine alimentaire spéciale postpartum donc après accouchement alors cette vidéo c'est pas du tout pour vous parler d'une remise en forme de perte de poids après accouchement j'en suis pas du tout là faut dire que ça fait un mois que j'ai accouché donc parler de perte de poids je trouve que c'est hyper tôt je sais que sur youtube en général quand on fait des vidéos postpartum c'est pour parler de perte de poids mais moi hors de question que je parle de ça c'est beaucoup trop tôt j'ai mis neuf mois pour faire mon bébé donc c'est hyper prématuré de parler de perte de poids je veux parler de l'alimentation postpartum surtout pour le côté bien-être récupération bien-être intérieur digestion enfin confort digestif etc puisque si vous me suivez donc depuis un moment vous savez que je vous avais parlé d'un livre qui s'appelle le mois d'or que moi j'ai pas acheté en livre que j'ai écouté sur audible et qui m'a vraiment fait prendre conscience de l'importance de l'alimentation après l'accouchement une alimentation qui réconforte qui régénère une alimentation qui est faite pour que l'on récupère puisque vous n'êtes pas sans savoir que accoucher est vraiment un un effort qui est énorme je crois que c'est un des efforts le plus énorme qu'on aura à faire nous en tant que femmes dans notre vie donc on a besoin notre corps il a été vraiment très très mis à l'épreuve il a été épuisé donc il faut le remettre en forme tout simplement et ça passe évidemment comme tout vous le savez maintenant si vous ne savez depuis longtemps par l'alimentation je vous mettrai toutes les ressources qui m'ont aidé pour préparer ce postpartum dans la barre d'infos donc il y a évidemment le livre du mois d'or que j'ai adoré dont je vous ai tellement parlé mais qui a été vraiment très très intéressant il y a aussi des podcasts des épisodes de podcasts qui sont hyper intéressants des blogs donc je vous mets tout ça en barre d'infos si ça vous intéresse et pour finir je dirais que le postpartum ça se prépare avant l'accouchement c'est pour ça que je vous avais dit que je vous préparais une vidéo mille prep spéciale postpartum j'ai pas du tout pris le temps de la faire j'étais tellement épuisée à la fin de ma grossesse que j'ai pas pris le temps de faire cette vidéo mais voilà dans cette vidéo je vous montre un petit peu mes 10 mille prep que j'ai fait avant l'accouchement puisque voilà il faut vraiment se préparer sinon ça peut vite aller dans tous les sens puisque quand on revient de la maternité on est tellement fatigué un bébé qui pleure moi j'allais de façon exclusive donc j'allais à la demande donc c'est quand elle veut sachant que à l'été ça donne extrêmement faim ça brûle des calories ça fatigue énormément du coup si je n'étais pas préparé avant je pense que j'aurais eu des difficultés à m'alimenter bien de toute manière c'est sûr j'aurais comme beaucoup de femmes qui reviennent de la maternité manger un peu tout ce qui se passait je sais que beaucoup m'ont dit sur instagram que elle n'avait pas fait de préparation et du coup c'est à base de mcdo et autre chose parce que tu es tellement fatigué que tu t'imagines pas d'aller faire à manger donc là je partage vraiment avec vous moi ce que j'ai fait pour me préparer au maximum et pour vous donner aussi des idées si vous vous allez passer par là si vous connaissez quelqu'un qui va passer par là pour avoir un postpartum vraiment serein donc je vous explique tout ça dans cette vidéo je vous laisse j'arrive de me bloter je vous laisse et puis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos on va reprendre tranquillement un rythme de vidéo sur cette chaîne et en attendant et bien à plus donc comme je le disais dans l'introduction il est très important de commencer le postpartum avant l'accouchement donc moi c'est ce que j'ai fait je vous ai d'ailleurs montré sur instagram parce que j'ai pas pris le temps de faire la vidéo mille prep mais je vais montrer sur instagram un peu quelques repas que j'ai fait et notamment j'ai préparé une soupe donc un velouté rustique aux petits marrons toutes les recettes seront dans la barre d'infos puisque sont toutes des recettes que nous avons dans nos ebooks ou sur notre chaîne youtube vous aurez tout dans la barre d'infos et ça c'est vraiment très important de préparer des repas réconfortants qui réchauffent et surtout c'est très important de manger chaud pour permettre au corps de se restaurer le corps a perdu a besoin de récupérer beaucoup d'énergie donc on privilégie des aliments cuits toujours chaud pour réchauffer le corps et permettre une digestion plus facile j'ai également préparé un crumble poireau et saumon que j'adore pareil la recette est sur notre chaîne youtube ainsi que dans notre ebook d'hiver il me semble délicieux donc n'hésitez pas à préparer des crumble salés des gratins j'ai également préparé deux gratins de pâte donc ça c'est notre gratin de pâte sans pré cuisson vous mettez tout dans votre plat à gratin et c'est parti et vous pouvez mettre tout ce que vous avez dans votre frigo c'est vraiment très pratique comme plat là j'avais préparé des pâtes donc au blé complet avec du thon et des brocolis très pratique et c'est délicieux en plus vraiment même samuel il adore ça et comme le four est assez grand j'en profite toujours pour en cuire deux donc c'est très pratique à congeler puisque moi j'ai des plats en fait en verre avec un couvercle dessus ce sont des plats qui vont au congèle et ensuite qui vont au four ce sont des plats vraiment trop pratique que j'avais acheté à Auchan pareil vous avez tout partagé comme bon plan sur instagram j'avais également préparé des petits déjeuners donc au petit déjeuner j'avais préparé du porridge à congeler donc c'est tout simple pareil c'est une recette que je vous ai proposé dans une vidéo mille prep il ya plusieurs mois maintenant et vous préparez du porridge que vous congelez et ensuite vous conservez ça dans des sacs de conservation au congélateur vraiment ça que vous soyez enceinte pas enceinte c'est tellement pratique vraiment vraiment ça c'est vraiment ma vie maintenant je le fais tout le temps j'avais complètement oublié cette astuce et quand je préparais mes mille prep spécial postpartum j'ai retrouvé cette recette et je me suis dit mais mais pourquoi j'en ai jamais refait depuis quoi donc une fois qu'on revient de la maternité on est de retour à la maison et bien le matin c'était vraiment tellement bien je n'avais plus qu'à mettre en fait mais porridge cup dans un bol avec un petit peu d'eau au fond à mettre au micro ondes et mon porridge était prêt et je peux vous dire qu'après la naissance c'est extrêmement pratique d'avoir ça qui nous attend au congélateur parce qu'on va pas se mentir on n'a pas trop le temps de préparer un bon petit déjeuner moi ensuite j'ajoute les toppings que j'adore donc là c'est des pommes cuites pareil on évite les fruits crus j'ai coupé des pommes en dés que j'ai mis au micro ondes également et puis je rajoute toujours un peu de gourmandise donc là de la pâte à tartiner nocciolata ça peut être aussi des petits carrés de chocolat noir des pépites de chocolat voilà et également du granola pour ajouter un peu de croustillant sinon je trouve que le porridge tout mou c'est pas c'est pas assez satisfaisant et la marque new morning m'a gentiment fait parvenir un colis très gourmand en cadeau de naissance on va dire donc c'était hyper sympa et ça m'a bien aidé pendant cette période postpartum c'était des des petits déjeuners très rapide et absolument délicieux vraiment leurs granola sont délicieux je vous les conseille pareil tout au long de la journée j'ai bu des infusions vous savez que je suis une grande adepte d'infusion je ne bois ni thé ni café c'est très rare que je bois du thé mais alors les infusions c'est toute la journée et idem c'est très conseillé de boire chaud pendant cette période de postpartum c'est pour ça d'ailleurs que je ne fais pas de smoothie en ce moment parce que j'évite le froid dans mon corps donc en ce moment c'est infusion tout au long de la journée vraiment comme toujours mon infusion adoré donc gingembre citron de la marque yogici ensuite karine m'a offert à mon retour de la maternité un petit colis et notamment il y avait cette infusion pareil gingembre citron qu'elle achète chez action qui est délicieuse d'ailleurs et la marque mama rosa et ou mama rosa m'a fait parvenir aussi un petit colis avec plein de petites infusions spéciales pour maman futur maman et vraiment j'aime trop cette marque dont j'ai d'ailleurs consommé tout à la fin de ma grossesse l'infusion welcome baby qui selon moi m'a permis un accouchement très rapide avec une dilatation du col hyper efficace j'ai adoré cette infusion et là du coup c'est l'infusion pour maman épuisée à base de plantes qui permettent de me donner de l'énergie voilà et pour finir une boisson hyper gourmande mais j'aime trop cette boisson que new morning m'a envoyé mais délicieuse du chai latte olala c'est un mélange instantané d'épices pour préparer une boisson donc le chai latte mais alors c'est vraiment la boisson idéale en postpartum parce que c'est une boisson riche en épices en cannelle etc et sont des épices évidemment très réputés dans l'ayurveda pour réchauffer le corps et c'est ce dont le corps a besoin évidemment pendant cette période c'est d'être réchauffé toujours beaucoup de chaleur 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 le maître mot du postpartum c'est la chaleur ensuite j'ai eu la chance énorme qu'ils adora m'offre en cadeau de naissance un abonnement donc à six zones c'est un service de livraison de repas tout fait que je ne connaissais que de nom vite fait et il adora a eu la gentillesse de m'offrir un abonnement est vraiment c'est très 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 bienvenue puisque vraiment croyez moi quand on vous dit qu'on n'a plus trop de temps une fois qu'on est maman pour manger etc et ben c'est vraiment vrai vraiment prendre le temps de préparer des repas pas trop en ce moment donc c'est vraiment parfait d'avoir ces repas sont des repas de saison frais équilibré sain après comme je disais sur instagram est ce que je recommanderais ça pour une personne dans la vie de tous les jours je ne sais pas parce que ça reste quand même des plats avec des portions assez faibles je trouve je trouve pas ça suffisant et puis évidemment comme ça c'est des plats qui vont au micro ondes tout est mou il ya peu de texture en bouche donc moi je rajoute toujours un petit peu de graines de courge sur le sur le plat histoire de rajouter un peu de croquant et puis certains repas sont vraiment pas terrible alors que certains sont délicieux comme celui là qui actuellement à l'écran j'ai adoré pareil les légumes rôtis et pesto d'herbe fraîche j'ai adoré mais tout n'est pas exceptionnel par exemple j'ai eu hier soir un repas c'était des oeufs brouillés je trouve ça très étrange des oeufs brouillés dans un plat comme ça mais bon donc en tout cas c'est vraiment un service qui moi en cette période de convalescence postpartum me convient mais à 1000% c'est vraiment hyper cool d'avoir des plats tout préparé je n'ai pas à réfléchir le midi le temps est compté et voilà je prendrai jamais le temps d'aller me préparer vraiment un repas à l'heure actuelle donc moi je trouve que c'est une très bonne idée par exemple si vous avez quelqu'un de votre entourage qui est enceinte bas de lui offrir ce genre de deux cadeaux ou de vous si vous êtes enceinte actuellement et bien peut-être de mettre dans votre liste de naissance pourquoi pas un abonnement à un service de livraison de repas je trouve que c'est une très bonne idée de cadeau de naissance donc merci serait pour ce cadeau qui pour l'instant mais très 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 utile me permet de manger équilibré ensuite pas de journée sans dessert ou goûter maintenant j'en prends tout le temps en plus l'allaitement comme je vous disais c'est ça prend beaucoup d'énergie et ça donne très faim donc tous les midis au goûter c'est obligatoirement petite douceur ça varie parfois c'est de la compote du yaourt de coco là je vous montre une compote faite maison de notre nouvelle ebook notre ebook d'automne qui est sorti le jour de l'accouchement de ma fille donc c'est une compote pomme poire pruneau que j'adore j'adore ajouter dessus aussi des oléagineux donc des noisettes concassées des amandes concassées pareil ce sont des aliments qui sont vraiment indispensables pendant la période du postpartum c'est très pratique d'avoir ça pour grignoter rapidement c'est très bon pour la santé donc voilà j'en ai toujours à la maison ces petits apéries claires évidemment chocolat 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 j'en meurs d'envie tout le temps en ce moment donc pareil à la vie claire j'avais acheté ce chocolat qui était absolument délicieux et ça me permet d'avoir une alternative toujours saine dans les placards parce que c'est vrai que samuel il a tendance quand il fait les courses parce que c'est lui qui fait les courses depuis il a tendance à aller acheter des oreos des trucs comme ça et si j'ai pas mes alternatives à moi je vais foncer dedans et c'est pas c'est pas terrible vraiment donc je préfère largement me faire mes petits goûters donc là j'avais préparé aussi des dates fourrées façon sneakers c'est une recette que vous avez dans un de nos ebooks l'ebook de printemps je l'adore je l'adore je l'adore cette recette je l'ai faite pendant toute ma grossesse j'ai adoré ça vous savez je voulais dit quinze mille fois mais les dates c'est extrêmement bon avant la grossesse pour la dilatation du col et après la grossesse c'est un aliment qui est vraiment top pour l'allaitement etc et ça mais c'est une tuerie j'adore c'est des petits bonbons quoi samuel aussi en est fan tous les deux dans les fans c'est vraiment des dates que vous fourrez avec du beurre de cacahuète des petites cacahuètes concassées et que vous recouvrez de chocolat fondu vous mettez au congélateur quelques temps et ça vous fait des petits sneakers mais c'est tellement une tuerie c'est divin c'est vraiment tout simple vraiment là il ya vraiment qu'à suivre ce que j'ai fait sur la vidéo est également j'ai fait une petite commande sur le site liviaz si vous connaissez snackis vous savez que c'était un de nos fournisseurs pour notre box de snacks 1 qu'on avait à l'époque et l'ivier a fait une promo dimanche dernier sur son sa boutique en ligne je vous ai d'ailleurs partagé le bon plan sur instagram vous avez été très nombreuses à franchir le cap et du coup je me suis fait une commande de snacks elle c'est des snacks vegan 100% sain mais 100% gourmand avec des ingrédients naturels sans gluten ces gâteaux je les adore donc j'ai hâte de recevoir ma commande j'ai commandé parce que elle offrait une boîte entière de millionnaires au chocolat et à l'orange donc j'ai foncé les amis suivez nous sur instagram pour ne pas louper les bons plans et comme je vous le disais soupe 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 c'est vraiment le repas je crois essentiel pendant le postpartum les soupes avec des légumes bien cuits pour faciliter la digestion et là sur l'écran c'est notre minestrone d'hiver que j'adore aux haricots blancs poireaux carottes j'adore cette soupe j'en suis complètement fan et là depuis quelques jours j'ai recommencé à cuisiner parce que j'ai de l'énergie à nouveau à revendre je me suis préparé une grosse quantité de soupe qui va me faire plusieurs jours est vraiment trop trop bonne donc voilà pour les repas que j'ai mangé et également je vais finir par cette petite note puisque Samuel j'ai la chance que Samuel cuisine beaucoup et très bien et il nous a fait pas mal de fois des repas vraiment maison et délicieux donc là hamburger frites il nous a fait aussi du rougail saucisse du colombo de poulet donc j'ai vraiment très bien mangé pendant cette période postpartum et aussi j'ai quand même oublié de le dire dans la vidéo oups j'ai quand même zappé mais je fais également une cure de spiruline actuellement qui a été conseillée par Claudie donc qui est naturopathe qui est la voisine d'Isadora et avec qui on a fait un épisode de podcast je vous mettrai le lien dans la barre d'infos c'est un épisode dans lequel Claudie partage ses conseils pour accueillir l'hiver et rester en pleine forme notamment elle parle de la spiruline donc tous les matins maintenant je prends une cuillère à café de spiruline dans ma compote voilà dans une compote dans un porridge peu importe je mets ça tous les matins et ça permet de retrouver mon énergie de me faire une belle cure de fer c'est vraiment de prendre soin de moi au maximum pour récupérer au maximum et je me sens vraiment en pleine forme depuis quelques jours là je pète la forme et je suis trop contente donc voilà pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu qu'elle vous aura donné des petites astuces et des conseils si vous aussi vous allez passer par la phase accouchement dans pas longtemps ou si vous connaissez quelqu'un qui va passer par la phase accouchement je vous mets toutes les recettes mentionnées dans la barre d'infos et également je vous mets toutes les ressources voilà tous les livres etc que je vous conseille de lire pour vous préparer au mieux à cette période très intense qui est le postpartum on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant et bien à plus on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo